Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes bien en train de regarder en direct les rencontres PEP. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo et je vers le grand plaisir de vous accompagner pendant un peu plus d'une heure pour parler d'accessibilité, rendre accessible l'information et les lieux de participation. C'est le thème de cette table ronde qui commence maintenant, accompagnée, j'ai de la chance, par Pauline Fourcault et Laurence Planes-Carrie. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. Qui vont avoir la mission de relayer les questions, les commentaires que vous pourriez partager dans l'espace dédié à cet effet. Participation, c'est un mot-clé évidemment qui traverse toutes les rencontres. Ça signifie que vous êtes invité à participer à votre manière. On est à distance évidemment, mais on est quand même ensemble, ce qui vous permet, par les techniques numériques, de poser vos questions et partager vos commentaires. La question de l'accessibilité est au cœur des réflexions d'une société qui se veut inclusive. La participation à la vie sociale et à la vie de la cité étant un droit fondamental de tous. Pourtant, certains de nos concitoyens rencontrent quotidiennement des obstacles à cette pleine participation, qu'il s'agisse des lieux de participation à la vie démocratique et citoyenne, ou qu'il s'agisse de l'accès à l'information, notamment numérique, qui est indispensable. Comment faire pour réduire le fossé qui sépare parfois certains citoyens des lieux où se vit la démocratie ? Comment favoriser l'accessibilité aux informations et aux connaissances sans lesquelles il est très compliqué de jouer son rôle de citoyen ? On en parle maintenant avec quatre personnalités qui nous font le grand plaisir d'avoir répondu à notre appel pour discuter de ce sujet. Cyril Déjeux est sociologue, directeur scientifique de Handeo Service. Bonjour Cyril Déjeux. Bonjour. Vous nous entendez bien, vous nous voyez bien ? C'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, il y a également Éric Nedelec, directeur adjoint de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Bonjour M. Nedelec. Oui, bonjour. Merci à vous. Je vous entends bien. Merci à vous de votre présence. Pauline Baumgartner, responsable inclusion, référente handicap à Défi Métier. Défi Métier, c'est un carif ORF. Alors je suppose que tout le monde ici a l'acronyme. Je vais quand même prendre le temps de le dérouler. Centre animation ressources d'information sur la formation, observatoire régional, emploi, formation. Voilà ce que c'est que Défi Métier. Et c'est d'ailleurs un centre qui est administré avec les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques. Merci beaucoup, Pauline Baumgartner, d'être avec nous. Vous nous entendez ? Alors en revanche, on ne vous entend pas, vous. Il faut vous activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement bien. Eh bien écoutez, c'est réciproque. Bonjour à tous. Bonjour Madame Baumgartner. Et enfin, il y a Simon Hourier, directeur de l'association Signe de Sens, une association fondée en 2003, dont on va parler dans quelques instants. Simon Hourier, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous également d'accessibilité et puis pas mal de design. Ça va être un des sujets de cette table ronde que j'ai très arbitrairement divisé en cinq parties. La première de ces parties étant celle de la définition finalement qu'on peut essayer de trouver en commun. Vous venez d'horizons disciplinaires, thématiques différents, mais on va essayer quand même de trouver quelque chose qui vous rapproche. Et il y a forcément des réalités concrètes qui vous rapprochent. Un mot, plusieurs réalités. Je crois qu'on se tourne d'abord vers Cyril Desjeux. En déoservices, en un mot, c'est quoi ? Comment les services que vous proposez, sans partie, se saisissent-ils de la question de l'accessibilité, tant sur l'aspect production de connaissances que sur les aspects de démarche qualité que je crois que vous avez pas mal poussé ces dernières années ? Alors, en un mot, je n'aimerais pas vous présenter Andéo, je vous préviens tout de suite. C'est une expression, je vous rassure. Je préférais rassurer tout le monde. Andéo, c'est important d'avoir en tête que ça fédère tout un ensemble d'associations. Aujourd'hui, c'est 22 membres. Parmi ces membres, on a des associations du handicap comme APF France Handicap, Trisomie 21 France, UNAFAM. Je ne vous les liste pas tous. Ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est présidé par l'UNAFTC, l'Union nationale des associations des personnes traumatisées crâniennes et cérébrelésées. Toutes les associations, elles ont une voie décisionnaire au sein d'Andéo, avec comme objectif de permettre aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées aux pertes d'autonomie et aux proches aidants de mieux vivre chez les universités. Effectivement, pour remplir cette mission d'inclusion, on a deux axes de travail. Un axe autour de la production de connaissances à travers la réalisation de recherche-action et un deuxième axe autour de la création de démarches qualité à travers des labels et certifications. Qu'on soit côté connaissances ou qualité, on déploie toujours le même type de méthodologie qui sont des méthodologies qui se veulent participatives. C'est quoi une méthodologie participative ? J'allais justement l'expliquer, c'est-à-dire qu'on va associer à ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire qu'on va mettre autour de la table des usagers, des proches aidants, des professionnels, éventuellement des institutionnels et des pouvoirs publics, et éventuellement également des chercheurs. L'objectif, c'est de pouvoir croiser ces différents savoirs qui sont différemment situés pour produire de la connaissance dans le cadre de l'observatoire ou pour arriver à définir des critères qualité dans le cadre des labels et certifications. Un exemple de labels et de certifications ? Nos labels et certifications, on les déploie dans trois secteurs d'activité, par exemple dans le secteur médico-social, mais également dans le secteur de la mobilité et enfin autour des proches aidants. Dans le secteur médico-social, on déploie une certification notamment historique auprès d'acteurs tels que les services à la personne. On vient également déployer une certification pour les établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des personnes autistes d'une part, mais également une pour les établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des personnes polyhandicapées d'autre part. Eric Nedelec, vous êtes avec nous également. Vous travaillez beaucoup sur les questions d'illettrisme, d'électronisme. Ça recouvre quelle réalité concrète ? Ça concerne combien de personnes en France, l'illettrisme aujourd'hui ? Acculturez-nous un tout petit peu en quelques mots, si vous en êtes d'accord, sur cette réalité qui est bien prégnante en France aujourd'hui. Oui, on va essayer de faire très très vite, car la réalité de l'illettrisme est encore malheureusement mal connue. Les Québécois disent souvent que c'est un problème criant qui se tait. C'est combien de personnes ? 2 500 000 adultes. C'est une enquête que nous avions réalisée en 2011 avec l'INSEE. On va reproduire cette enquête en 2023. C'est un peu tardif, mais nous aurons de nouveaux chiffres. Ça montre que sur la population active des personnes adultes âgées de 18 à 65 ans, il y a 2 500 000 d'entre eux qui ne sont pas capables, qui sont en difficulté dès qu'ils se trouvent face à des situations courantes de la vie quotidienne. Et notamment, parmi ces situations courantes, on aura donc l'occasion d'y revenir, des situations où ils sont en lien avec le digital, le numérique. On peut donner un exemple tout de suite, Eric Nedelec, d'ailleurs ? On peut en donner un tout de suite, parce que lorsque le premier confinement, il y a un an, a débuté, on a pris soin à l'Agence Nationale de lutte contre l'électricité de prendre la température du terrain, de savoir exactement ce qui se passait et de quelles étaient les conséquences de cette situation, cette situation exceptionnelle pour les personnes qui nous intéressent. Et comme on est pragmatique et comme on attache beaucoup d'importance à non pas ce que l'on dit sur l'illettrisme, mais sur ce que les gens qui sont dans cette situation vivent, en réalité, sur le terrain, une des premières alertes qui nous est revenue, elle est venue d'un territoire que Signe de Sens connaît bien, puisqu'on est dans la Vénois, où là, une grosse association avec laquelle on travaille, Mose et Merveille, nous dit que les premières difficultés qu'ont rencontré les personnes en situation d'illettrisme, c'est leur difficulté pour retirer de l'argent au distributeur automatique de billets, pour retirer de l'argent liquide, puisque comme vous le souvenez, pendant cette période, un certain nombre de d'âmes avaient été fermées, il y avait ces difficultés-là. Certaines de ces personnes avaient évidemment une carte bleue, mais ne savaient pas l'utiliser et ne savaient pas utiliser les rares distributeurs automatiques de billets qui existaient. Et dans la mesure où les guichets physiques, très anciens, puisque c'est le mot d'usage aujourd'hui, n'existaient plus pendant cette période, voilà, une difficulté très concrète, très simple, comment je fais pour aller faire mes courses, mes commissions, lorsque je n'ai pas la possibilité d'avoir de l'argent liquide ? En un mot, dans ce cadre, dans le cadre de cette lutte que vous avez engagée contre l'illettrisme et l'électronisme, quel rôle s'assigne ce groupement d'intérêts publics qui est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme ? Un rôle extrêmement important, et ça me permet de poursuivre la réponse à votre première question, c'est qu'il faut avoir les idées claires. Il faut savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de sujets qui sont aussi complexes que ceux-ci. Très souvent, il y a des confusions, et notamment confusion aujourd'hui entre les personnes qui souffrent de l'électronisme, qui sont, selon les chiffres, on parle de 11 à 13 millions de Français qui sont en difficulté avec ces outils-là, ces outils numériques, mais toutes ces personnes-là ne sont évidemment pas en situation d'illettrisme. Mais parmi ces personnes-là, parmi ces personnes en situation d'illettronisme, il y en a 2,5 millions d'entre elles qui, c'est le terme que nous utilisons, subissent la double peine. La double peine parce qu'on oublie parfois un peu rapidement que 90% environ du contenu web, c'est du contenu écrit. Et que lorsqu'on veut accéder, puisque c'est le terme, à ces outils-là, à ces services-là, le premier frein pour ces personnes, c'est leur non-maîtrise des compétences de base. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire prendre conscience de l'existence de ce problème, faire en sorte que les idées soient claires, fournir des chiffres pour que les actions puissent se mettre en place là où elles sont le plus utiles, et puis aussi répertorier toutes les initiatives, toutes les solutions qui sont trouvées par les acteurs. Pauline Baumgartner, je le rappelle, vous êtes madame responsable à inclusion et référente handicap à Défi Métier. Merci beaucoup, encore une fois, d'être avec nous. C'est quoi, en quelques mots, parce que je l'ai cité, j'ai dit ce que c'était une carif ORF, mais vous allez me le dire, vous l'explicitez sans doute plus clairement que je le faisais tout à l'heure en simplement déroulant l'acronyme. C'est quoi la mission de Défi Métier en tant que carif ORF ? Les carif ORF, d'abord, c'est un... Alors, pour Défi Métier, nous sommes un groupement d'intérêt public financé par l'État et la région, et nous sommes des structures qui sont inscrites dans les contrats de plan État-région. Donc, chaque région dispose d'un carif ORF, et la mission du carif ORF, c'est d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques dans le champ de l'emploi, la formation et l'orientation. Nous avons une mission commune à tous les carifs, qui est d'informer sur l'offre de formation professionnelle dans nos territoires respectifs. Informer qui ? Pardon ? Informer qui ? Alors, informer l'ensemble des professionnels qui mettent en œuvre la politique publique. Donc, c'est aussi bien les organismes de formation, les CFA, les acteurs du service public de l'emploi, toutes les personnes qui vont mettre en œuvre ces politiques publiques. Donc, nous sommes à la fois un carif, mais nous sommes également un ORF, un observatoire régional emploi-formation, et à ce titre-là, nous menons un certain nombre d'études sur les métiers, les filières d'activité, par exemple, et ce sont des outils d'aide à la décision, notamment pour la région, pour établir sa carte des formations. Comment la question de l'accessibilité est venue à vous et vient à vous à Défi Métiers ? Alors, depuis 2011, nous animons et professionnalisons les référents handicap qui exercent au sein des organismes de formation et des CFA. Et donc, à ce titre-là, nous avons déjà commencé à sensibiliser les référents handicap sur la nécessité de proposer un environnement de formation accessible au plus grand nombre, donc accessible aussi aux personnes en situation de handicap. Et lorsque l'on parle d'un environnement de formation accessible, eh bien, on parle d'accessibilité du bâti, accessibilité numérique et accessibilité de la prestation de formation. Et on va revenir peut-être sur vos actions. Oui, voilà. Et juste pour préciser qu'effectivement, ça, c'est un travail que l'on mène depuis 2011 et on se rend compte qu'effectivement, avec la pandémie qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, les organismes de formation sont amenés à proposer, donc, ce qu'on appelle la continuité pédagogique à distance. Donc, le numérique devient un véritable enjeu pour les organismes de formation. Et la mission aujourd'hui de Défis Métiers, c'est aussi de participer à la mise en place de cette digitalisation en prenant en compte l'accessibilité des outils numériques pour les personnes en situation de handicap. Simon Aurier, c'est des sujets que vous maîtrisez bien aussi, cette question de l'accessibilité. Qu'est-ce que ces signes de sciences, une association, je le rappelle, quel est son cœur de métier, j'allais dire ? Une association créée en 2003. Eh bien, du coup, signes de sens, effectivement, on a créé l'association en 2003. Signes de sens, c'est, en gros, surtout une orientation sur la question de la transition inclusive. Donc, nous, notre métier, c'est concrètement d'accompagner la transformation des pratiques pour aller vers l'inclusion. Pour ça, on s'appuie sur le design, qui est notre fil rouge, un peu méthodologique. Et on va travailler de deux façons sur la société. Soit on va nous porter des projets en tant qu'acteur associatif. Donc, on a des axes de travail sur lesquels on a décidé, nous, de s'emparer d'une activité. Donc, on monte des projets, on réunit des partenaires, on identifie des budgets, on trouve des financeurs, etc. On a vraiment une activité associative. Donc, on va choisir un thème comme la lecture, comme l'accès aux gestes quotidiens, à l'apprentissage et à l'autonomie pour les tout petits enfants porteurs d'autisme, travailler sur le déploiement de la langue des signes. Voilà. Donc, c'est des sujets qu'on porte. Et puis, de l'autre côté, au fil du temps, de plus en plus d'acteurs sont venus vers nous pour qu'on mette à dispo ce qu'on savait faire pour leurs propres enjeux de transition inclusive. Donc, c'était vrai pour des structures du médico-social, comme pour des acteurs culturels, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, parfois, qui, à un moment, s'appuient sur notre savoir-faire pour qu'on les accompagne, eux, dans la transformation de leurs pratiques et de leurs services. L'idée est toujours la même. C'est qu'en gros, on va soit prendre un existant qu'on va améliorer. Donc là, c'est plutôt une logique d'accessibilité. On va mettre en accessibilité autant qu'on peut sur une situation donnée. Soit de carrément repenser le service complet en disant, profitons du handicap pour repenser complètement. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre vision à Signe de Sens. C'est qu'au final, pour nous, le handicap, l'accessibilité, ce sont des leviers d'innovation et de performance. C'est-à-dire que, normalement, si on travaille bien, si le design est bien fait, à la fin, on arrive juste à un service ou à un produit qui est plus performant pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on essaie de promouvoir. Donc, on va intervenir aussi dans des écoles de design. On va intervenir à l'ENA sur le design des politiques publiques. – Alors, l'ENA, ça va être compliqué maintenant. – On peut faire ça. – Oui, ça va. – Ce qui va suivre à l'ENA. Merci beaucoup. C'est important qu'on fasse ce petit tour de table introductif. On va se tourner maintenant vers la notion de design, parce que même si c'est vous, Simon Riez, qui l'avez évoqué, la nécessité de prendre en compte d'emblée les problèmes que se posent concrètement les usagers, c'est un trait commun à vos différentes interventions. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas. – Oui, alors on a une question, mais… – Magique. – J'y vais ? – Allez, c'est parti. – Alors, une première question qui nous vient des internautes. Est-ce que la formation et l'insertion professionnelle doivent constituer une porte d'entrée de l'inclusion à la vie sociale ? – Elle est un peu méta, cette question. – Eh oui. – Je vous propose qu'on la garde pour la fin, peut-être que ce sujet sera abordé au gré de… Non, mais c'est bien, il ne faut pas hésiter à continuer à poser vos questions, à partager vos commentaires. C'est comme ça que la table ronde va vivre. On se la garde pour la suite de la table ronde. Si jamais ce sujet vient sur la table, il y a de fortes chances qu'il vienne sur la table. Une accessibilité by design, j'ai envie de dire. C'est comme ça que j'ai intitulé cette deuxième partie de table ronde. Maintenant qu'on a essayé de comprendre un petit peu mieux quelles étaient vos postures, vos attentes, vos cibles également. Je voudrais qu'on rentre un peu plus en détail sur cette question du design et plus exactement de voir comment est-ce que la prise en compte d'emblée des questions et des pratiques des usagers, c'est une façon de s'assurer que l'accessibilité soit au rendez-vous. Et de voir aussi comment est-ce que cette philosophie pourrait un jour préfigurer de nouvelles politiques publiques dans ce qui concerne l'accès à l'information, l'accès aux lieux de vie démocratiques. Cyril Desjeux, vous avez parlé de méthodologie participative tout à l'heure. C'est quelque chose qui est nodal, j'allais dire fondamental dans l'offre que vous proposez à travers Danteo Service. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur cette méthodologie ? Quels sont les acteurs concernés ? Quelles sont les itérations éventuellement en question ? Comment vous vous y prenez pour faire avancer ce sujet ? On se colpe le sein de cette partie d'un exemple. Et l'exemple le plus illustratif qu'on a pu mener chez Danteo, c'est notamment la question de l'accessibilité au processus électoral pour les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation. En 2017, à l'occasion des présidentielles et des législatives, et avec le soutien de la Fondation de France, on mène une étude participative, c'est-à-dire qu'on va mettre autour de la table avec un comité de pilotage des personnes en situation de handicap, des professionnels qui peuvent les accompagner, également des institutionnels et des représentants des pouvoirs publics, notamment le comité interministériel de handicap était présent autour de la table, et aussi des chercheurs, et je pense plus particulièrement à Pierre-Yves Baudot et Marie-Victoire Bouquet, qui travaillent spécifiquement sur la question de l'accès au vote des personnes en situation de handicap. Ensemble, on discute à la fois et on facilite l'accès au terrain, et on discute les remontées d'informations qu'on va avoir avec les entretiens, les observations, puisque dans ce cadre-là, on a été se rendre dans les bureaux de vote avec les personnes en situation de handicap pour voir comment ça se passait. Suite à cette étude, on a réalisé ensuite un kit de sensibilisation qui a pris plusieurs formes. Premièrement, ça a pris la forme d'un guide de sensibilisation destiné spécifiquement aux personnes en situation de handicap. Cet outil qui est en format à la fois numérique et écrit n'est pas accessible, comme ça l'a été rappelé à tous. On a construit en parallèle un tutoriel facile à comprendre qui est une vidéo animée qui permet d'avoir un certain nombre de trucs et astuces et une traduction de ce guide que je viens de présenter. La vidéo, c'est le deuxième outil de ce kit. Le troisième outil qu'on a développé de ce kit, ça va être un support pédagogique pour arriver à animer les ateliers de sensibilisation et faire en sorte que l'ensemble du processus électoral puisse être expliqué aux personnes en situation de handicap ou aux proches, professionnels ou non, qui pourraient les accompagner dans ce cadre-là. Le processus électoral, ça va de à la fois l'explication des propagandes et des campagnes d'information jusqu'à l'accompagnement le jour J dans les différents gestes liés au vote et ça peut aller jusqu'à même l'explication des résultats puisqu'une partie des personnes en situation de handicap peut avoir des difficultés de compréhension ou d'assimilation de l'ensemble du processus. Il peut être nécessaire d'expliquer les résultats qui permet aussi de donner du sens dans la pratique qui aura été faite en termes gestuels. Enfin, ces différents travaux ils ont aussi toute une légitimité scientifique qui est important à rappeler et différentes publications ont pu avoir lieu notamment un ouvrage spécifiquement sur la question de l'accès au vote des personnes en situation de handicap que les altérations soient liées à des altérations des fonctions motrices, sensorielles, mentales, psychiques et ou cognitives et certains articles ont été publiés également dans des revues scientifiques comme celle qui porte le processus de production du handicap. Éric Nedelec en commençant cette table ronde vous nous avez dit on est des pragmatiques. Je reprends vos mots. Alors en quoi vous avez une approche pragmatique puisqu'on est toujours sur cette séquence de l'accessibilité par le design ? On est des pragmatiques parce qu'on garde toujours à l'esprit le sens de notre mission et on n'oublie jamais qu'au bout il y a des personnes des personnes qui sont concernées des personnes qui sont en situation d'illettrisme. Alors c'est vrai que même si nous sommes aujourd'hui rompus à ces méthodes de creative design de design thinking nous préférons nous utiliser une autre manière d'approcher ces méthodes-là qui consiste à dire que face aux problèmes que rencontrent les personnes aux problèmes réels que rencontrent les personnes il y a des solutions qui peuvent être construites ensemble collectivement à partir du moment où de façon très pragmatique on ne cherche pas à dire ou à penser à la place des autres mais à faire en sorte que ceux qui sont concernés par une difficulté puissent tout mettre en œuvre en étant accompagnés évidemment pour trouver une solution. Donc un exemple un exemple très concret même si on est actuellement engagé sur 20 territoires sur 20 territoires sur cette méthode qu'on a appelée la coopérative des solutions où à l'échelle d'un quartier d'une ville d'un département on essaye de trouver une solution simple et immédiatement mise en œuvre face à un problème alors un problème qui peut être aussi parfois simple parce que ce sont ces problèmes-là qui sont ceux à côté desquels on passe parfois. On a toujours tendance à construire des usines à gaz alors que quelquefois les choses les plus toutes celles et toutes Alors un exemple Alors l'exemple il nous permet en plus de remercier notre partenaire de la Fédération Générale des PEP puisque c'est avec eux que nous expérimentons une méthode d'approche des compétences numériques de base. Il se trouve que dans la région Île-de-France mais aussi dans d'autres régions il y a un dispositif géré par la Fédération Générale des PEP qui s'appelle le service d'accueil des mères lycéennes et où on a des jeunes filles parfois des très jeunes filles qui sont de jeunes mamans ou de futures jeunes mamans dont un certain nombre d'entre elles sont en situation de décrochage scolaire et à qui on propose à qui notre partenaire propose des activités j'insiste sur ce terme-là des activités réelles qui correspondent à ce dont elles ont besoin dans leur quotidien par exemple inscrire sur le site monenfant.fr la date prévisionnelle de l'accouchement quand il s'agit de réaliser cette activité simple mais qui est obligatoire on prend conscience à ce moment-là qu'on est en difficulté parce qu'inscrire une date dans une case c'est à la fois écrire mais c'est aussi utiliser des compétences sur le champ des mathématiques sur se situer dans le temps et ça permet je dirais de faire d'une pierre deux coups tout à l'heure je parlais d'une double peine et là je parle d'une activité qui a un double effet on permet à ces jeunes filles d'avoir un niveau d'autonomie par rapport à ces situations numériques qui sont indispensables et en même temps en même temps de prendre conscience de l'importance pour elles de renouer ou de s'améliorer dans la maîtrise des compétences de base mais en donnant du sens aux apprentissages alors donner du sens ça fait partie complètement des missions des designers je vais donner la parole à Simon Ouvrier sur l'idée du design que vous portez mais avant ça il y a une question sur le chat une question quel est le lien dans la manière de travailler avec les publics entre ces problèmes d'information et le non recours aux droits est-ce que cela se superpose alors sur la question c'est une question très bonne et pas simple et non oui qui veut se lancer sur ce monsieur Dendelac allez-y gardez la parole sur la question du non recours c'est vrai que c'est un problème extrêmement important parce qu'on a plutôt l'habitude dans notre pays de pointer du doigt ceux qui sont censés frauder quand on considère qu'ils fraudent mais on oublie régulièrement de parler de ceux qui n'accèdent pas aux droits des droits élémentaires sur l'APL sur les questions du logement et on a travaillé nous avec un observatoire qui est très important on appelle l'observatoire justement du non recours l'eau des noms et qui montre que les personnes en situation d'illettrisme parce que nous ces personnes-là qui nous intéressent particulièrement n'accèdent pas à leurs droits ou n'accèdent pas à la totalité de leurs droits parce qu'elles abandonnent parce que c'est trop compliqué on sait qu'aujourd'hui on a 252 démarches administratives qui sont accessibles en ligne mais pour les personnes qui nous concernent même si on a droit parfois à 20 ou 30 euros d'allocation sur un droit particulier on abandonne on abandonne et on n'accède pas à ce droit donc c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit qu'il y a un lien très fort entre le non recours et la situation que connaissent ces personnes Simon Aurier le design l'approche par design c'est quoi pour vous je rappelle que vous êtes directeur de l'association Signe de Sens alors du coup j'en profite juste pour rebondir sur ce que disait Eric mais c'est vrai que le non recours au droit pour moi notamment sur le service public c'est une combinaison de deux grands facteurs quand même il y a un qui est la question de l'accès à la lecture et l'écriture mais il y a aussi la complexité des parcours et ça reboucle c'est à dire qu'au delà du fait de savoir écrire lire votre nom ou écrire votre date de naissance il y a aussi concrètement quand vous êtes devant un formulaire administratif qu'il soit numérique ou physique c'est très compliqué de comprendre le cheminement qu'on vous propose et quelle est l'information qu'on vous demande et donc c'est plus aussi un processus cognitif qui est aujourd'hui très complexe en général dans une démarche administrative donc voilà ça me permet de reboucler sur le design c'est à dire que nous on se positionne principalement sur une logique de design de service donc le design de service sa fonction c'est de construire un parcours utilisateur qui va être fonctionnel performant et agréable pour l'utilisateur mais aussi pour celui qui fournit le service donc l'idée c'est vraiment que des deux côtés de la barrière tout a été travaillé en termes de confort et d'efficacité et ensuite le design de service une fois qu'il a construit cette histoire pour l'utilisateur il va définir des petits cahiers des charges pour des modules de ce parcours qu'il faut fabriquer et c'est là on va aller s'appuyer sur des compétences de design que les gens connaissent plus en général qui vont être par exemple le design industriel pour fabriquer un objet le web design pour fabriquer des interfaces ou l'UX UI design pour fabriquer des interfaces d'un site internet ou un design sonore pour faire une musique vous voyez en tout cas il y a le design de service qui construit l'histoire et les métiers du design qui vont fabriquer les étapes de cette histoire et donc nous notre spécificité c'est d'écrire cette histoire utilisateur en sachant et en ayant conscience que tout le monde n'est pas pareil alors ça paraît tout bête à dire mais en vrai c'est important de le répéter tout le monde n'est pas pareil et en fait pour nous le handicap c'est juste un moyen très franc et très clair de mettre tout le monde devant le fait que non tout le monde n'est pas pareil il y en a certains qui vont préférer de l'image plutôt que du texte parce que c'est dans leur préférence cognitive ou de plaisir et il y en a certains qui ne vont pas avoir le choix parce qu'ils ont une problématique de maîtrise ou de compétence ou de compréhension et nous en fait c'est là où je vous dis pour nous le handicap c'est vraiment le copain de design c'est à dire qu'avec eux on va à la fois comprendre où sont les difficultés et on va mieux mieux les comprendre en fait et de l'autre côté on va aussi leur demander comment eux ils aimeraient que ça se fasse et donc on va aussi chercher chez eux les stratégies qu'ils ont développées les astuces qu'ils ont développées vous inspirez d'eux finalement c'est pour ça que je dis que ce sont vraiment des copains du processus d'innovation ce ne sont pas du tout juste des sujets donc le handicap c'est pour vous pas un problème qu'il faut régler c'est la source d'une solution c'est ça en tout cas dans le handicap il y a des difficultés qui sont à accompagner par exemple si vous avez une mauvaise vue on va vous donner des lunettes et très bien je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner des lunettes mais par contre ça ne peut pas être le seul biais par lequel on entre en interaction avec le sujet du handicap pour moi ce qui est important aussi c'est de se dire que la citoyenneté c'est quand on est dans une situation de donnant-donnant c'est à dire en tant que citoyen je bénéficie des services de la cité pour me permettre d'être bien de réaliser ma vie etc et en tant que citoyen je participe activement à la société et à son développement donc je crée de la valeur et au handicap souvent on regarde le handicap que comme un récepteur on veut toujours donner, donner soutenir les aider à être comme nous parce qu'on trouve que nous et puis après on cherche mais nous en fait c'est qui ça veut dire quoi et en fait on ne sait pas le dire voilà cette confusion ça nous renvoie à nos propres limites aussi oui et puis aussi au fait que nous et eux ça n'existe pas en fait c'est que c'est une seule société qui est plurielle et c'est une chance qu'elle soit plurielle et moi c'est un peu ce que j'ai tendance aussi à dire c'est qu'étrangement quand vous regardez le lexique autour du handicap ou de la diversité dans les informations dans le journal c'est toujours ça commence par comment gérer comment faire avec comment s'en sortir quand donc voir le verre à moitié vide c'est jamais quelle chance on n'est pas tous pareil on va rigoler on va inventer des trucs ça c'est un peu dommage Pauline Baumgartner excusez-moi je vous donne la parole en quelques instants mais on me fait signe Laurence et Pauline m'indiquent qu'il y a une question et oui il y a beaucoup de questions et de commentaires avec ces échanges alors une question concernant le design et l'accessibilité justement quel regard portez-vous sur les structures médico-sociales elles-mêmes sur cette thématique là oula on en a pour deux tables rondes allez un regard parce qu'on accompagne pas mal de structures du médico-social justement sur leur transition inclusive puisqu'en ce moment c'est un vrai sujet donc ça va être soit de travailler sur les outils donc comment rendre plus accessibles les documents comment rendre plus accessibles les outils que les gens utilisent à différentes étapes ça s'inscrit aussi dans la question de l'autodétermination c'est que les personnes dans le cadre de leur accompagnement on doit s'assurer qu'elles sont porteuses de leur propre projet et si vos outils de travail du quotidien ne sont pas accessibles elles ne comprennent pas quel est le cadre donc il y a tout ce travail là sur les outils ensuite il y a tout un travail sur le dispositif en lui-même et là on va retrouver le design de service c'est à dire une personne accompagnée dans mon établissement ou mon service médico-social par quelles étapes elle passe et comment elle est accompagnée pour être inclusive c'est à dire qu'au maximum on lui permet d'être dans la société classique et en même temps soutenante et performante donc ça ça va être voilà tout un parcours de design de service et après on a même parfois des créations d'outils c'est à dire que par exemple on va avoir une situation où on va nous demander là on travaille sur un projet par exemple de concevoir un manuel numérique de formation professionnelle pour accompagner la formation professionnelle de personnes en situation de handicap là c'est la conception vraiment d'un outil avec tout un outil numérique derrière qui est développé etc. pour moi c'est un peu ça les trois espaces pour garantir l'utilité de ces productions défis métiers s'appuie sur une démarche pérenne d'écoute de ses utilisateurs j'ai retrouvé cette phrase telle qu'elle sur le site internet de défis métiers vous aussi Pauline Baumgartner vous avez une approche par le design j'ai envie de dire quand il s'agit de régler les questions relatives à l'accessibilité c'est vrai alors c'est peut-être pas tout à fait notre vocabulaire mais en tout cas on est bien aussi dans cette dynamique là défis métiers propose une offre de services aux professionnels qui mettent en place les politiques publiques dans le champ de l'emploi la formation et l'orientation et donc nous notamment nous outillons les professionnels en leur mettant à disposition un certain nombre d'outils numériques et donc ces outils là ils sont conçus avec les bénéficiaires avec les utilisateurs donc en fait nous avons les utilisateurs qui sont là et qui interviennent à la conception On peut donner un exemple d'outils numériques ? Tout à fait alors par exemple nous avons été mandatés par la préfecture de région Île-de-France pour mettre en place accompagner et animer le PRIGE donc le PRIGE c'est le plan régional d'insertion des jeunes qui est donc un outil qui anime le réseau des référents parcours les référents parcours étant les personnes qui vont aller chercher les jeunes dans une démarche d'aller vers donc aller chercher les jeunes qui sont éloignés de l'emploi éloignés de la formation pour les ramener dans des dispositifs soit de formation ou d'insertion professionnelle et donc cet outil numérique donc ce plan régional d'insertion des jeunes a été élaboré avec les référents parcours qui nous ont expliqué quels étaient leurs besoins et également avec les jeunes qui sont les bénéficiaires finaux de ce plan régional donc en fait ils interviennent à la conception de l'outil de la plateforme ils interviennent lorsque nous publions l'outil lorsque nous délivrons l'outil pour vérifier qu'ils correspondent bien aux attentes des bénéficiaires et des utilisateurs et là en ce moment nous sommes en train de monter des groupes de travail avec les référents de parcours pour faire évoluer la plateforme si toutefois il y en avait besoin en fonction des attentes et des besoins des utilisateurs on va revenir avec l'ensemble des panélistes sur des je suis très concret moi comme garçon j'aime beaucoup les dispositifs décrits un peu concrètement et les réalisations grâce à vous on a compris comment est-ce que vous vous inspiriez de l'usage de terrain et des préoccupations réelles que se posent les personnes concernées par les outils mis à disposition par les différents acteurs j'aimerais qu'on continue à raconter un petit peu ce que concrètement on arrive à mettre en place donc une accessibilité par le design pour quelles réalisations concrètes un certain nombre de réalisations concrètes ont déjà été évoquées mais je me retourne à nouveau vers Simon Aurier parce qu'on va parler de Ben Lecoala ça c'est clairement quelque chose de très inspirant sur le plan à la fois de l'élaboration du projet et en même temps de son livrable c'est un personnage compagnon pour les enfants autistes Ben Lecoala comment l'idée est-elle advenue comment vous avez monté ça et en quoi ce projet qui existe encore aujourd'hui manifeste-t-il ce recours à l'écoute des usagers ? Alors du coup oui l'écoute des usagers c'est très subtil parce qu'en tant que designer on se doit à la fois de les écouter et en même temps de proposer ce en quoi on croit donc c'est important aussi d'avoir cette version c'est que c'est un dialogue et il faut à la fois satisfaire un usager mais rarement faire ce qu'il demande exactement et ça c'est subtil mais c'est très important de le dire parce que parfois dans des collectivités notamment on va créer un groupe de travail on va avoir deux usagers qui représenterait tous les usagers en situation de handicap et puis dès qu'il valide c'est sûr que c'est accessible et puis la réalité fait que derrière non c'est pas du tout accessible donc le design va aussi poser des cadres sur la participation et proposer des schémas et des outils etc. Donc Ben c'est un très bon exemple pour moi de comment on travaille c'est qu'au départ c'est tout simplement des familles d'enfants porteurs d'autisme qui sont venus nous voir à la fin de conférences ou d'ateliers et qui nous ont demandé à plusieurs reprises si on ne pourrait pas s'intéresser à ce sujet c'était il y a un peu plus de dix ans parce qu'elles avaient l'impression que les outils qu'on développait et l'approche qu'on avait ça pourrait être utile etc. Et puis on a finalement rencontré le centre ressources autisme du Nord-Pas-de-Calais pour en échanger avec eux parce que nous on ne savait pas trop où on allait sur ce sujet là on ne connaissait pas trop l'autisme et en fait avec eux pendant un an on a exploré le sujet c'est à dire qu'on a en fait ils nous ont mis en lien avec une dizaine d'établissements de territoire et on a rencontré les professionnels les familles les jeunes les enfants on a fait des évaluations des tests avec eux on a exploré en fait pourquoi ce que l'on fait pour avoir un impact pourrait être utile et on a fait ça pendant un an donc c'est quand même des processus assez longs mais vous parliez le même langage vous arriviez à vous comprendre entre le designer expert de ces questions et la différence la grande différence d'usager est-ce qu'il y avait à un moment donné où vous compreniez juste sur les attendus oui en fait nous on n'arrivait pas avec la clé du design à l'époque le design on s'est inscrit dedans au fil du temps parce qu'on s'est rendu compte que notre pratique était celle finalement très proche du design donc aujourd'hui on est à la fois inscrit dans le design et en même temps on essaie de le changer donc on est on est en interaction constructive on va dire avec l'univers du design mais en fait on arrivait surtout en tant qu'association actrice sur la question du handicap avec nous un métier qui était de fabriquer des solutions signe de sens son leitmotiv de base ça a été un peu comme Eric le disait très pragmatique très net c'est s'il y a un problème il doit y avoir une solution donc nous notre truc c'était de dire on arrive sur une situation on prend le temps qu'il faut pour la comprendre cette situation et après si on a une idée on va la fabriquer et donc Ben c'est ce qui est arrivé c'est à dire qu'au bout d'un an à rencontrer tout le secteur à les acteurs du territoire etc on finit par discuter avec les instituts qui étaient réunis au CRA et puis ils nous disent que finalement un des sujets qui serait vraiment stratégique ce serait le brossage de dents comment apprendre à des tout petits enfants porteurs d'autisme à se laver les dents ce qui est un enjeu stratégique pour plein de raisons du coup on a dit ok on est parti et là pendant presque un an encore on a commencé à prototyper à tester des idées sur quel type d'outils on pourrait créer pour aider les enfants autistes à un porteur d'autisme à apprendre à se brosser les dents génial et l'application a eu plusieurs vies ensuite puisque après le brossage de dents il y a eu d'autres itérations sur d'autres activités c'est ça donc en fait on est arrivé à un petit bonhomme un petit personnage compagnon Ben le Koala qui est un petit personnage de dessin animé en gros et Ben il se lave les dents et vous l'appelez vous le minez et donc vous apprenez à vous laver les dents tout simplement par minétisme pourquoi ? parce qu'on s'est dit que finalement si les enfants autistes ils savaient marcher c'est qu'a priori tout leur fonctionnement d'apprentissage de base c'est à dire par minétisme fonctionnait et on a essayé du coup de contourner une problématique d'interaction peut-être plus complexe en passant par juste un minétisme tout bête l'accessibilité et donc oui voilà en fait ce qui a été super intéressant et là on boucle la boucle sur ce que je disais sur le design c'est qu'au final aujourd'hui on a à peu près 25 000 utilisateurs actifs sur Ben qui fait à peu près 25-30 gestes différents aujourd'hui se laver les dents se laver les mains se laver le visage s'habiller enfin voilà il y a tout un réseau de gestes et en fait sur nos utilisateurs il y en a peut-être 5-7-8% qui sont liés à l'autisme tout le reste ce sont soit d'autres handicaps mais on va dire pareil quelques pourcentages et après ce sont juste des familles avec des enfants de moins de 6 ans qui ont besoin d'apprendre à se laver les dents ou d'apprendre d'autres gestes et c'est ça la belle conclusion de tout ce parcours c'est qu'avec les enfants autistes on a réussi à aller nous ce qu'on veut c'est que ça marche comme ça 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 nous plaît pas ça ça nous plaît et nous on a fonctionné par itération avec eux et au final tous les autres enfants en bénéficient mais il arrive un moment où il faut recadrer les choses vous le disiez tout à l'heure on peut pas tout accepter c'est ça aussi arriver à cadrer pour que chacun y trouve il y a donc un travail de pondération à effectuer entre l'écoute faite auprès des utilisateurs auprès des usagers auprès des personnes des individus et la nécessité d'avoir une vista globale sur l'accessibilité comment on l'a construit alors je me tourne un petit peu vers d'autres panélistes parce que je crois que c'est une préoccupation qui traverse tout le monde les préoccupations de tout le monde Cyril Déjeux pour en revenir en quelques mots sur le dispositif que vous avez proposé en matière d'accès au vote des personnes handicapées est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu du mal à convaincre de ce que la solution que vous poussiez était la meilleure est-ce qu'il y a eu des moments où avec certains utilisateurs il y avait des problèmes de malentendus de compréhension d'objectifs partagés et comment à un moment donné vous avez réussi à faire comprendre qu'il fallait à un moment donné s'arrêter et que le dessin global de l'accessibilité il était fait ainsi et voilà il n'y a pas de solution toute faite et pour reprendre les expressions que vous avez utilisées je ne dirais pas qu'on pondère en tout cas les propos des personnes avec qui on travaille je dirais plutôt que c'est un travail d'échange et de négociation sur les solutions à trouver et les solutions au pluriel puisqu'en réalité on peut difficilement dupliquer d'une situation à l'autre les mêmes règles et qu'il y aura bien plusieurs chemins à trouver pour rendre accessible notamment la question électorale dans le cadre du projet en tout cas qui a été mené par Ndeo il y avait un certain nombre d'ateliers de sensibilisation qui ont été réalisés et ces ateliers de sensibilisation ils reposent sur des méthodologies que je qualifie toujours d'ancrer c'est-à-dire on n'arrive pas avec l'ensemble des outils qu'on a pu produire avec Ndeo outils qui ont eux-mêmes été construits par les personnes en situation de handicap notamment le guide que je vous ai présenté tout à l'heure il a été exclusivement construit avec des personnes en situation de handicap avec des altérations très différentes avec des altérations des fonctions motrices déficience visuelle déficience intellectuelle autisme et handicap cognitif dans les personnes qui ont participé à ce guide mais pour autant l'importance dans ces ateliers de sensibilisation qu'ensuite on arrive pour essayer d'expliquer ce que ça va être les enjeux électoraux comment ça va se passer le processus pour aller voter pour des gens qui sont primo-votants ou pour des gens qui ont déjà voté mais pour qui il faudrait rappeler les rêves c'est bien de partir de leur spécificité à eux de fonctionnement et le regard de leur spécificité c'est de voir d'ailleurs comment ils peuvent déjà essayer de se trouver des solutions les uns les autres et fonctionner sur des logiques notamment de perdance qui je crois c'est d'ailleurs une des thématiques de la table ronde précédente et là c'est ce qui va participer également au lieu de partir des difficultés de leurs contraintes de leurs impossibilités de voir en quoi ces personnes là sont aussi source de ressources d'innovation et de pratiques qui permettent de décaler légèrement les solutions à trouver et les aider à partir de leurs solutions à eux est déjà une des premières modalités d'accessibilité qu'on peut arriver à trouver ensuite en fonction des spécificités qu'ils décrivent moi je vais puiser j'ai envie de dire dans l'ensemble du kit que ça soit le guide qu'on a construit le tutoriel en facile à comprendre ou l'outil le guide méthodologique pour organiser des ateliers de sensibilisation pour voir comment les aider ensuite pour s'approprier les propagandes par exemple ou pour se rendre le jour J du bureau de vote donc entre leur lieu de vie et le bureau de vote ou le jour du bureau de vote comment faire pour les accompagner ou demander de l'aide pour être accompagné si cela est possible et donc pour moi c'est plutôt de les aider à puiser dans des ressources au regard de ce que eux souhaiteraient mais en réalité je viens surtout comme un facilitateur et l'objectif ce n'est pas de leur imposer des solutions et je pense que c'est mais comment on fait pour guider et faciliter sans imposer finalement c'est très compliqué c'est de leur poser les questions dans ces ateliers de sensibilisation je ne sais pas si c'est très clair c'est un établissement par exemple où une collectivité me mobilise et dit je voudrais sensibiliser à eux d'arriver à réunir les différents acteurs qui voudraient pouvoir être sensibilisés à la question et c'est avec les acteurs présents ça peut être 20, 30, 40 voire 50 personnes sur lesquelles on échange pour trouver et sur la manière dont eux déjà se représentent la question du vote sur ceux qui ont déjà pu voter et c'est partir de leur vécu de l'expérience qu'ils ont déjà pu faire du vote de la représentation qu'ils peuvent en avoir pour essayer de trouver des solutions et éviter d'en plaquer si on les plaque en général on passe toujours un peu à côté parce qu'on ne se rend pas compte comment ça va arriver à être implémenté par la personne elle-même on va prendre des questions de la communauté Laurence, Pauline vous avez une ou deux questions oui tout à fait on a notamment des personnes qui ne sont pas travailleurs travailleuses ou en tout cas qui ne côtoient pas quotidiennement les établissements médicaux sociaux ou les personnes en situation de handicap mais qui côtoient d'autres publics par exemple des personnes qui sont dans des situations socio-économiques difficiles pensez-vous que les outils qui ont été pensés par vos différents organismes vos différentes structures peuvent être utilisés par d'autres publics ou bien avez-vous travaillé de manière à transposer ces outils qui sont à priori qui s'adressent à priori aux personnes en situation de handicap au tout public finalement à d'autres catégories de personnes alors quelle dimension transposable aux outils mis en place pas facile comme question c'est le déjeu en quelques mots parce que j'aimerais qu'on avance ensuite sur d'autres sujets il y a une partie des réponses a déjà été donnée avec le koala il me semble qui a montré sa généralisation après côté en déo en fait on part d'exemples de personnes en situation de handicap mais ce n'est qu'une illustration pour ensuite développer des solutions qui pourront être profitables au plus grand nombre et c'est bien dans ces logiques-là qu'il faut toujours envisager les choses je pense en particulier avec l'ouverture du droit de vote aux personnes avec rente-utelle et donc dans certaines ont une déficience intellectuelle et donc ont des difficultés souvent de compréhension de lecture de certains programmes l'avantage en tout cas de rendre les choses faciles à lire et à comprendre c'est que ça rend plus accessible à des gens qui auraient des difficultés d'accès à la lecture ou de compréhension pour ces différents programmes donc c'est aussi bénéfique au plus grand nombre avec des gens qui vont avoir des difficultés d'accès à la langue française par exemple ou avoir des difficultés sociales de lecture plus largement quelle que soit leur situation Simon Aurier en quelques mots une réponse en fait ce que je voulais dire c'est que tout ça ça nous précède très largement c'est à dire que souvent les gens croient que j'essaye de leur vendre une histoire qui serait super mais en vrai c'est pas moi qui l'ai inventé l'histoire c'est à dire que ça fait très longtemps que le monde progresse par les fragilités existantes au sein du groupe c'est pas un signe de sens qu'il a inventé ni aucun acteur c'est bien antérieur donc je voulais juste donner deux trois petits exemples mais Stevie Wonder il a redesigné les claviers numériques au moment où il était célèbre et ce clavier qu'il a redesigné est devenu un gros succès de vente en termes de clavier pour faire de la musique le vibreur dans les téléphones portables on l'a parce qu'il y a des sourds qui ont demandé à avoir un système pour savoir qu'ils avaient su un SMS et on a inventé le SMS dans les téléphones parce qu'on voulait convertir la pratique du fax pour les sourds pour qu'ils puissent envoyer des messages je crois que c'est un sourd qui a inventé les protocoles qui ont généré les trucs d'internet en fait c'est beaucoup plus fluide que ce qu'on croit sauf que c'est très peu communiqué mais en fait l'innovation on valorise pas assez suffisamment au jour le jour la façon dont le handicap est non pas source de problème mais source d'innovation et de solution pour le bien-être de toute la société parce qu'il y a un truc tout bête c'est qu'on va jamais se lancer dans un processus d'innovation sur un truc où il n'y a pas un problème il faut bien partir d'une difficulté sinon il n'y a pas d'innovation il n'y a pas de processus d'amélioration donc cette problématique elle peut être temporaire elle peut être vécue par la personne continue elle peut être constitutive ou contextuelle enfin peu importe mais en tout cas c'est toujours l'espace de fragilité qui fait naître un projet d'innovation ça n'existe pas autrement c'est impossible vous résolvez pas des problèmes que vous vous posez pas c'est impossible je voudrais me tourner vers Eric Nedelec sur cette question des solutions et de la façon dont on arrive à se parler en commun vous avez travaillé notamment je crois sur les sujets avec des acteurs du bâtiment je crois pas me tromper Eric Nedelec qu'est-ce que vous retirez de cette expérience sur le plan du dialogue sur le plan de la capacité à partager en commun des attendus d'accessibilité oui entre autres avec les acteurs du bâtiment c'est vrai que nous j'avais levé la main parce que j'avais envie de rajouter que souvent les questions qu'on se pose ou qui se posent ne sont pas forcément les questions que se posent les personnes concernées on l'avait notamment vu nous je me permets cette petite incise toujours au début du confinement où il y a eu des sujets un sujet de tension de débat de conversation de salon j'aime bien dire ça lorsqu'on a sorti l'attestation l'attestation en facile à lire et à comprendre un certain nombre de nos partenaires voire même au sein de notre propre équipe qui se sont émus du fait que pour une personne en situation d'illettrisme utiliser cette attestation de sortie au moment du confinement ça pouvait être stigmatisant et ce que je peux vous dire toujours c'est quand on a interrogé encore une fois les personnes concernées alors un elles disent que c'était pas ça leur problème c'était encore celui que j'évoquais tout à l'heure et puis deux moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont dit que finalement l'attestation qui a été produite en facile à lire et à comprendre elle était facilement universelle elle avait une vocation universaliste et elle aurait pu être utilisée si ça a été le cas par tout le monde alors sur les acteurs du bâtiment on est toujours nous dans cette problématique qui est de trouver une solution à un problème et le problème là il n'est pas compliqué mais c'est le fait qu'on a beaucoup de jeunes en situation en grande difficulté avec les compétences de base qui sont orientés par défaut dans les CFA notamment du bâtiment il y a quelques années on a décidé de prendre ce problème à bras le corps parce que les acteurs du bâtiment qui considèrent que leur filière est aussi une filière d'excellence et de réussite se sont dit il faut absolument qu'on puisse prendre en compte cette question de la non maîtrise des compétences de base pour nos jeunes apprentis qui pour beaucoup d'entre eux étaient très étonnés de voir alors qu'on leur avait vendu le fait que si tu as des difficultés à lire à écrire à comprendre tu pourras toujours de toute façon faire un bon maçon alors c'est pas ça la réalité la réalité c'est que c'est aussi des métiers qui exigent une expertise et une maîtrise professionnelle donc on a travaillé concrètement avec tous les acteurs concernés sur toute la chaîne c'est-à-dire que quand il s'agit d'améliorer l'accessibilité à ces centres de formation des apprentis pour pouvoir répondre aux exigences de la branche de la branche professionnelle c'est-à-dire montrer qu'il s'agit d'une filière d'excellence il faut travailler avec les entreprises il faut travailler avec les enseignants il faut travailler avec la direction de ces établissements-là de façon à pouvoir répondre à toutes ces questions c'est comment je fais pour traiter ce problème qui est quand même un problème mais est-ce que dans ce dialogue-là multipartite il n'y a pas des tentations parfois de tirer la couverture à soi et de voir l'accessibilité du point de vue de son métier du point de vue de sa lorniette j'allais dire oui mais c'est évident je pense que par rapport à ces problèmes d'accessibilité ou d'exclusion qui prennent différentes formes chacun je dirais chaque organisation chacun est persuadé qu'il est le seul à être confronté à un problème à ce problème-là et je crois que ça a été dit et ce qui est très important aujourd'hui c'est un peu notre métier j'aurai l'occasion de le revenir c'est le cœur de notre mission c'est de montrer que la solution qui a pu être trouvée ici dans ce centre de formation des apprentis au métier du bâtiment à Aurillac elle peut être complètement transférable sous certaines conditions évidemment avec d'autres acteurs je dirais personne n'est propriétaire d'un public et je dis au passage que j'ai horreur de ce terme-là du public personne n'est propriétaire d'un public parce que public c'est quelque chose d'assez impersonnel et que nous on s'adresse à des personnes ou des êtres de chair et de sang avec des émotions et que lorsqu'on dit qu'il faut cibler les publics j'ai toujours l'habitude de dire qu'il faut toujours se rappeler qu'une cible c'est un objet sur lequel on tire et que généralement on rate donc c'est pour ça que moi je dis toujours et on dit toujours à l'agence qu'il faut qu'on ait à l'esprit qu'on s'adresse à des personnes à des personnes qui ont des histoires personnelles et qui ont des besoins personnels et que les réponses qui doivent leur être apportées en matière d'accessibilité de lutte contre les exclusions sont parfois des réponses simples qui sont apportées à des personnes et l'autre exemple si j'ai une minute que je voulais donner c'était parce que je voulais insister sur le fait que les questions qu'on se pose et plus on est élevé quand je dirais plus on est éloigné de la réalité du terrain plus on est éloigné on se pose des questions qui ne sont pas les questions que se posent les personnes donc il faut être au plus proche d'Eden nous on a été les premiers à dire attention de ne pas stigmatiser attention la question de l'illettrisme est une question lourde à porter les personnes n'osent pas en parler et on a fait des ateliers en région auvergne-Rhône-Alpes où on a demandé aux personnes qu'est-ce qu'elles souhaiteraient améliorer elles disent nous on en a marre à chaque fois qu'on rencontre un conseiller un travailleur social de toujours être obligé de répéter la même chose de revenir sur ce qui nous fait souffrir on aimerait que ça soit écrit quelque part et qu'on puisse le transmettre sans être obligé à chaque fois bon c'est le les anciens reconnaissent le passeport le passeport formation si je donne cet exemple là c'est parce que très souvent nous on est on s'auto-persuade on s'auto-persuade qu'il y a des questions que nous on se pose toujours pareil dans ces fameuses conversations de salon on dit attention ça c'est stigmatisant et quand vous rencontrez les personnes elles vous disent non non moi mon problème il n'est pas là moi mon problème il n'est pas là et ça c'est important de l'avoir à l'esprit quand on veut travailler sur les questions mais est-ce qu'on est soi-même en tant qu'utilisateur toujours bon juge des problèmes qu'on pense avoir excusez-moi j'ai pas entendu est-ce qu'on est soi-même toujours bien au fait des problèmes qu'on pense avoir ah ben non justement dans toutes mes interventions j'ai l'habitude de dire que c'est toujours un peu délicat de parler des problèmes que connaissent les personnes sans avoir pour un certain nombre de ceux qui en parlent jamais rencontré une seule fois oui mais c'est pas ma question ma question c'est ok on se base sur l'appréciation que les utilisatrices et utilisateurs ont d'un service mais peut-être que leur expérience ils arrivent mal à la verbaliser peut-être qu'ils se trompent de problème peut-être qu'ils rencontrent une difficulté dans l'usage mais ils se trompent dans l'origine de cette difficulté c'est toute la difficulté de l'approche très empirique que vous avez toutes et tous Simon Aurier je vois que vous avez levé la main je vais vous donner la parole tout de suite mais s'il vous plaît faites court parce que j'aimerais vraiment me tourner vers Pauline Baumgartner aussi à qui j'ai malheureusement pas donné suffisamment la parole et je vais y revenir moi c'était pour répondre sur cette question en deux ou trois phrases si c'est possible non c'est juste pour dire je pense que c'est une des clés notamment de cette première étape du design quand on parle d'immersion mais je pense que pour en déo sur les étapes de recherche action sur le terrain etc c'est la même chose c'est qu'on n'écoute pas la première parole de l'usager on part de la première parole pour détricoter et c'est là où la qualité des échanges et la qualité de l'interaction mais aussi du temps de présence la disponibilité offerte et tout permet finalement de partir d'une première expression pour redétricoter et comprendre où sont les facteurs clés de transformation sur lesquels on pourrait appuyer mais c'est le rôle en tout cas dans le design c'est le rôle du designer de reproblématiser la première expression de la personne et là la difficulté c'est qu'effectivement quand vous avez des publics qui par exemple si vous prenez je sais pas des adultes autistes non verbaux et que vous devez reproblématiser avec eux c'est un chantier c'est une vraie complexité mais c'est toute la spécificité aussi de notre expérience de terrain c'est d'avoir développé des petits outils petit à petit ou une lecture une finesse en tout cas on fait tout ce qu'on peut pour aller au plus loin de comprendre là où la personne se passe et ensuite c'est le prototypage c'est à dire le moment où on va confronter la personne à une proposition on va pouvoir tester si ce qu'on a compris est juste ou pas juste parce que finalement c'est la réalité qui tranche dans tous les cas la réalité gagne c'est à dire que si la personne elle prend ça indique qu'il y a quelque chose de performant et si par contre elle refuse c'est qu'il faut retravailler sa copie alors que moi j'ai quand même vu beaucoup les gens dire non mais ils y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas encore bien compris l'outil ah oui c'est l'outil qui a raison et l'utilisateur qui a tort effectivement c'est là c'est le risque l'utilisateur a la signature finale un moment il dit ça me plaît ça me plaît pas ça me aide à fonctionner ou ça me aide pas à fonctionner si vous nous rejoignez et on est avec Cyril Desjeux Eric Nedel avec Pauline Baumgartner et Simon Aurier on va prendre des questions dans quelques petites secondes avant ça si vous en êtes d'accord chère Pauline et Laurence j'aimerais demander à Pauline Baumgartner comment elle regarde depuis le défi métier ces sujets vous avez notamment aidé à la digitalisation de certaines formations donc vous avez aussi une bonne connaissance de ces sujets comment vous êtes doté en plus d'un référent accessibilité numérique sur cette question du langage commun de la construction d'un parcours d'accessibilité en écoutant tout le monde votre témoignage effectivement nous venons de nous doter d'un référent accessibilité numérique alors nous sommes en train de structurer son intervention mais l'idée c'est que le référent accessibilité puisse être présent en interne sur chacun de nos projets de digitalisation de manière à la conception de chacun des projets que nous allons mettre en place quels que soient d'ailleurs les bénéficiaires finaux en tout cas la nécessité de prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap et ce référent accessibilité numérique sera là aussi pour accompagner tout le mouvement actuel de digitalisation des organismes de formation comme on le disait tout à l'heure qui sont amenés de plus en plus à faire de la formation à distance donc nous sommes en train de structurer cette fonction nous sommes nous-mêmes en train de monter en compétences parce qu'on a encore beaucoup à apprendre en matière d'accessibilité numérique on n'est pas encore complètement conforme en matière de RG2A donc le RG2A ce sont un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer ce sont 106 critères en fait qui permettent d'évaluer si nos outils sont accessibles ou non aux personnes dans une situation de handicap donc nous-mêmes nous devons progresser donc c'est un investissement aussi en interne puisque nous allons nous former nous allons à la fois former les développeurs on va former également les webmasters sur par exemple la nécessité de mettre des contrastes de couleurs pour permettre aux personnes malvoyantes ou daltoniennes un meilleur accès à l'information ou même pour des personnes qui ont des problèmes cognitifs ou de concentration et bien même la façon dont est archipuré le site et la façon dont est donnée la formation tous ces éléments-là sont extrêmement importants et on va également former en interne ceux qui produisent du contenu puisque là aussi la façon dont on délivre les messages et l'information c'est important qu'elle soit lisible facile d'accès sans jargonnage etc. donc nous avons fait le choix à Défi Métier d'investir sur le champ de l'accessibilité numérique et de capitaliser des bonnes pratiques pour les mettre ensuite au service des organismes de formation qui vont se lancer dans cette fameuse digitalisation. Il est 16h32 merci beaucoup Pauline Baumgartner pour ces précisions sur vos démarches votre point de vue sur ces sujets je me tourne vers Pauline et Laurence on va parler dans quelques instants des obstacles sociaux à l'accessibilité mais avant une question de la communauté une question qui fera probablement transition vers cette dernière partie des internautes ont rebondi justement sur la notion de personne et non pas de cible ou de public comme le disait monsieur Eric Nedelec qui dit personne dit aussi citoyen comment passer de l'information à la participation et comment s'assurer que cette information et cette potentielle participation touche toutes les personnes y compris les invisibles entre guillemets alors une réponse très brève qui que ce soit qui décide de se lancer dans la réponse à cette question très importante mais s'il vous plaît très rapide parce qu'on doit vraiment rendre l'antenne à 16h45 très rapide très rapide quand il y a cette intention cette incantation à vouloir absolument favoriser la participation des citoyens ce qu'il faut c'est se poser les bonnes questions voire la bonne question et encore une fois ce sont quelquefois les questions toutes simples à côté desquelles on pense quand on participe pas en tant que citoyen parfois c'est tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'information qu'on n'a pas eu accès à l'information ou qu'on a compris l'information Je voudrais qu'on parle d'accessibilité sous le rapport des obstacles sociaux alors obstacles sociaux c'est une notion que j'ai rapidement fabriquée pour pouvoir rendre compte de toutes les difficultés et limites que vous avez pu que vous pouvez rencontrer dans la construction d'une accessibilité la plus partagée possible je me tourne vers Cyril Déjeux en quelques mots l'un des problèmes que vous avez évoqué auprès de moi en préparant ce live c'est la notion de raisonnement silo et je me rappelle vous avoir demandé c'est quoi le raisonnement silo c'est cette espèce de juxtaposition de saucissonnage des structures qui empêche d'avoir une vue globale sur l'accessibilité c'est ça ça c'est quelque chose qui fait problème aujourd'hui Oui non alors avoir retenu ça de nos échanges c'est presque dommage parce que sur la question de l'accès au vote c'est pas la problématique première le raisonnement silo qui est effectivement une problématique de compréhension pour les personnes elles-mêmes qui sont segmentées entre le social le médico-social le sanitaire parce qu'on va relever le droit commun en fonction de leur âge mais pour les problématiques d'accès au vote je dirais que le sujet est un peu décalé et que ce raisonnement silo est moins le problème que comment est pensée la question du vote pour ces personnes en situation de handicap et je pense plus particulièrement à celles qui sont en tutelle qui depuis le 23 mars 2019 ont toutes récupéré le droit de vote et là la difficulté c'est plutôt comment est-ce qu'on pense le citoyen et comment est-ce qu'on envisage les capacités aujourd'hui la question de la citoyenneté et de l'accès au vote est l'envisagé principalement en termes de compétences là où en réalité la question en tout cas de l'accès au vote si on veut le penser de manière universelle en tout cas pour toutes les personnes quelle que soit leur situation y compris pour celles qui sont en situation de handicap et qui peuvent être dans des situations très déficitaires il me semble que le postulat de la question des compétences doit pouvoir être posé autrement et qu'on doit pouvoir raisonner en tout cas sur pour ces personnes en situation de handicap quel modèle de société on veut pouvoir leur aider à pouvoir choisir pour elles-mêmes par l'intermédiaire de différents lecteurs qui puissent être possibles qui puissent être votés pour soi-même mais également le vote pour autrui Merci beaucoup Il y a également cette question de la barrière de la honte c'est ainsi que vous avez présenté ce sujet Eric Nedelec auprès de beaucoup d'illettrés il y a simplement la honte d'avouer qu'on est illettré qu'on ne sait pas lire et ça c'est un problème exactement simple dans sa formulation mais dantesque à dépasser comment est-ce qu'on s'y prend pour avancer sur ce sujet pour faire avancer la cause de l'accessibilité Oui là le sentiment de honte est un sentiment qui domine chez les personnes en situation de l'illettrisme dans un pays où la scolarisation est obligatoire depuis plus de 125 ans c'est un sentiment qui domine donc elle n'ose pas elle n'ose pas en parler et la solution ce n'est pas à elle de la trouver pour dépasser ce sentiment de honte mais c'est à nous tous c'est à l'ensemble de la société de la société civile de ceux qui sont amenés tous les jours à être en contact parfois sans le savoir avec ces personnes de leur donner les conditions qui permettront de mettre en place je dirais les conditions le climat qui leur permettront de dépasser ce sentiment de honte à partir du moment et donc moi ce que je dis régulièrement c'est qu'il faut prendre l'existence de conscience pardon de l'existence de ce problème pour que les personnes qui sont confrontées à ce problème se sentent exister et pour l'illustrer je donne un exemple concret très très rapide quand on est je suis j'ai commencé ma carrière professionnelle comme instituteur il y a 40 ans et je suis persuadé que j'ai dit lorsque je réunissais des parents dans ma salle de classe en début d'année j'ai certainement dû lorsque parmi eux l'un d'entre eux me demandait qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant à entrer dans les meilleures conditions possibles dans la scolarité j'ai dû certainement à ce moment-là n'ayant pas conscience de l'existence du problème de l'illettrisme j'ai dû lui dire vous savez ce qui est bien c'est tous les jours de lire une histoire à son enfant de lire une histoire à son enfant tant qu'on n'a pas conscience de l'existence du problème de l'illettrisme sans avec toutes les bonnes intentions du monde on continuera à dire cela et quand on en prend conscience au lieu de lui dire cela parce que cette personne va se sentir encore une fois condamnée à une double peine on lui dit qu'on lui renvoie le fait qu'elle ne sait pas lire et puis surtout on lui renvoie quelque chose de beaucoup plus terrible on lui laisse entendre que son enfant est condamné à l'échec et quand je prends conscience moi jeune instituteur de l'existence de ce problème je vais lui dire ce que tu peux faire c'est tous les jours passer un moment avec ton enfant dialoguer feuilleter pourquoi pas les images d'un immeuble jouer de façon à ce que la personne dépasse ce sentiment de honte et se dise ça j'en suis capable c'est important de pouvoir et tout le travail que nous faisons nous avec nos partenaires notamment qui sont ceux du champ de la formation professionnelle c'est de mettre d'abord l'accent sur la capabilité ce que sont ce que les personnes y compris dans le domaine professionnel ont capacité de faire de réussir c'est tout l'enjeu de nouvelles certifications professionnelles il y a un souci également Simon vous voyez sur la question de l'accessibilité c'est comme ça que je le comprends en tout cas c'est celui des deux extrêmes dont vous me parliez en préparance live ceux qui pensent avoir tout compris et ceux qui pensent avoir une super idée mais qui ne font rien il faut naviguer pour faire avancer la cause de l'accessibilité pour vraiment faire progresser cette question il faut naviguer entre ces deux eaux et essayer d'avancer malgré ça c'est le moment où je me fais plein de copains c'est ça alors faites-vous des ennemis mais rapidement parce qu'on rend l'antenne à 45 non non mais ça va j'assume j'assume complètement non en fait dans le handicap mais je pense que c'est vrai que dans toutes les thématiques c'est qu'il y a les gens qui pensent que parce que ça fait longtemps qu'ils sont là ou parce qu'ils sont concernés ou parce qu'ils connaissent quelqu'un de concerné c'est eux qui ont le droit de définir tout et même de définir qui a le droit d'y aller ou de ne pas y aller et ça c'est juste horrible horrible parce qu'il y a plein de gens différents il y a plein de situations différentes et pour tout vous avouer moi quand j'ai commencé au tout début en 2002-2003 j'étais dans une école pour enfants sourds et le référent pédagogique il me dit un texto il me dit les enfants sourds il faut que tu saches tout de suite ils n'ont pas les enfants sourds qui sont ici au collège interne et tout ils n'ont pas d'imagination et ils n'ont pas de capacité d'abstraction c'est dur d'entendre ça mais du coup c'est tout c'était cadré c'est à dire que moi en tant qu'intervenant extérieur qui n'était pas expert j'avais juste à me l'approprier et à faire avec et ces gamins moi je fais des sacrés boulet avec eux sacrés boulet bon courage pour les 20 ans qui arrivent et en fait j'ai fait des ateliers de théâtre et ils m'ont inventé une poudre qui rendait transparent et l'autre il m'a inventé un fantôme qui récupérait les poudres qui rendait transparent enfin je veux dire rien de très loin de l'imagination et du concept donc en fait ça m'a vachement marqué à l'époque parce que en fait on a tous plein d'expériences mais il faut juste rester quand même hyper souple parce que déjà le monde change parce que les gens ne sont pas tous pareils parce que l'espace d'expérience qu'on a il est ce qu'il est et en fait il peut être dépassé de plein de façons mais à l'inverse il y a beaucoup de nouveaux entrants sur les sujets du handicap et en fait avant même d'avoir fait un truc ils nous annoncent déjà avec des clips sur Youtube super bien fait en fait ça y est c'est bon ne vous inquiétez pas on a inventé un truc qu'on n'a pas encore fait mais il n'y a plus de problème ça c'est juste horrible aussi parce que moi je me rappelle aussi d'avoir discuté avec des gens qui nous disaient ça fait 20 ans qu'on nous promet un truc qui n'arrive jamais et en fait tous les deux ans on nous ressort une nouvelle innovation incroyable qui va régler tous nos problèmes et qui ne sort jamais donc en fait c'est d'essayer de naviguer entre ces deux là et donc quelque part de développer bien sûr une expérience une expertise voilà son propre chemin de s'appuyer là aussi comme on disait sur le terrain la réalité c'était quand même dynamique mais de l'autre côté d'avoir aussi l'enthousiasme et la flamme de se dire on va faire un truc incroyable qui va tout régler et le design je trouve que c'est aussi un bon moyen c'est de naviguer entre tout ça pour rester quand même au milieu du chemin merci beaucoup Simon Aurier si vous en êtes d'accord ce sera votre mot de la fin parce que j'ai trouvé que c'était une très belle intervention qui résumait aussi beaucoup des situations que vous avez évoquées tout au long de cette table ronde on rend l'antenne dans trois minutes tour de force que je vous demande mais vous êtes très doué vous allez vous en tirer sans problème un défi à venir sur la question de l'accessibilité un prochain défi qui vous préoccupe Pauline Baumgartner Cyril Desjeux et Eric Nedelec pour terminer cette table ronde sur l'accessibilité numérique dans les organismes de formation je pense que c'est important d'accompagner la digitalisation des OEF et que les organismes de formation prennent conscience de la nécessité de prendre en compte les besoins des personnes handicapées lorsqu'ils ont des projets de digitalisation le gouvernement envisage d'investir pour accompagner cette digitalisation des organismes de formation et bien je souhaite que l'accessibilité numérique soit bien prise en compte dans cette investissement du service des OEF C'est un vœu concret merci beaucoup Pauline Baumgartner pour votre participation Eric Nedelec Cyril Desjeux pardon j'avais dit Cyril Desjeux un challenge ? S'intéresser plus particulièrement à la problématique de l'accessibilité au processus électoral pour les personnes qui vivent en établissements médico-sociaux et je pense plus particulièrement aux EHPAD pour les personnes exagées dépendantes mais également aux masses les enlèques spécialisées et aux femmes les foyers d'accueil médicalisés pour lesquels la question de la citoyenneté est souvent réduite à son... enfin souvent peut-être réduite à son minimum et la question en tout cas du vote reste encore peu conscientisée du côté professionnel et du côté visage Merci beaucoup Cyril Desjeux Eric Nedelec en une phrase ou deux un challenge qui vous préoccupe ? C'est très simple c'est répondre à un double voire un triple défi c'est un changement d'échelle quantitatif faire beaucoup plus que ce que nous avons fait jusque là et pour faire beaucoup plus il faut qu'on fasse beaucoup mieux changement d'échelle qualitatif c'est-à-dire sensibiliser fournir et considérer je termine et ça c'est pour moi extrêmement important considérer que le problème de l'illettrisme les situations d'illettrisme il s'agit d'un problème singulier mais qui doit s'inscrire dans une dynamique dans une démarche universalique Merci infiniment Cyril Desjeux Eric Nedelec Pauline Baumgartner et Simon Aurier vous étiez les invités de cette table ronde consacrée à l'accessibilité merci à vous très belle continuation on se retrouve quant à nous là dans quelques minutes pour le débrief global des rencontres PEP un très 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 bon très bonne fin de journée à vous chers panélistes